Lors de mon séjour au Québec en juin 2018, j'ai pris le temps de faire deux interviews de coach canadien. D'abord celle de coach Luc à Québec City sur les particularités et les différences du basket américain et québécois. Cette vidéo permet de bien comprendre les aspects de ces deux baskets si différents. Tu as d'ailleurs peut-être vu déjà sur ma chaîne cette vidéo mais si ce n'est pas le cas, voici le lien en haut à droite de ton écran. La seconde interview de coach Pierre Luc que tu vas voir dans quelques secondes a été filmée au cégep de Sherbrooke. Elle te permettra de bien comprendre les sports études basket au Québec et comment fonctionnent ces programmes de basket. Ces deux vidéos sont importantes pour te faire comprendre pourquoi le Canada et plus particulièrement le Québec est une destination intéressante et pleine d'opportunités pour les jeunes francophones voulant continuer leurs études tout en pratiquant un basket de très haut niveau dans des structures très proches de celles que l'on trouve dans les universités américaines. De plus, partir faire ses études au Québec coûte deux fois moins cher qu'aux Etats-Unis. Et Basket Avenir et Éducation, l'association avec qui je travaille sur place, est présente toute l'année pour suivre ton parcours et t'épauler au quotidien. Basket Avenir et Éducation est une association française qui, à ce jour, a déjà quatre académies dans le monde, en France, au Québec bien sûr, au Maroc et au Sénégal. Voici donc la première interview de coach Pierre-Luc filmée au Cégep de Sherbrooke que tu découvriras par la même occasion en images. Bonjour à tous, je suis aujourd'hui au Cégep de Sherbrooke et j'ai la chance de pouvoir interviewer Pierre-Luc qui va nous parler de son programme et du basketball au Québec. Bonjour Pierre-Luc. Merci de ton accueil. On s'est vus souvent et j'en suis très content parce qu'on a vraiment passé des bons moments basket ici à Sherbrooke. Pierre-Luc, est-ce que tu peux déjà nous expliquer qui tu es et puis ton travail ici au Cégep de Sherbrooke ? Ben oui certainement. Donc moi je suis entraîneur en chef ici au programme de basketball masculin au Cégep de Sherbrooke. Je suis responsable de l'équipe de basketball, de tout le programme de basket, autant le développement technique individuel et le développement collectif de l'équipe. C'est mon rôle ici au Cégep de Sherbrooke. Est-ce que tu peux nous expliquer, parce que ça c'est très important, qu'est-ce que c'est un Cégep, parce que c'est une particularité québécoise si je ne me trompe pas. Ça c'est important que tu nous situes, quel type de joueur, pour quels étudiants, etc. Donc le Cégep ici au Québec, c'est la seule place au Canada qu'il y a des Cégeps. Nous n'avons pas une sixième année de secondaire. Les jeunes terminent en secondaire 5, c'est dire 16-17 ans. Ils rentrent au Cégep à 17 ans, l'année qu'on va avoir 18 ans. Le Cégep, c'est pour faire la transition entre le secondaire et l'université. C'est surtout l'enseignement général, c'est-à-dire qu'on ne va pas précisément dans l'enseignement d'une matière ou d'un domaine, on va plus dans l'enseignement général. Il y a aussi les techniques, ça c'est plus spécifique. Les techniques, c'est vraiment l'enseignement plus spécifique à ce que tu recherches sur la gestion de commerce, technique policière, infirmier. Souvent les personnes étrangers, les personnes qui viennent de l'extérieur du Québec, c'est surtout les techniques qui est leur champ d'études quand ils viennent au Cégep. Le Cégep, ça se fait entre 17-18 à 20-21-22. Les jeunes, ils restent de cet âge-là. Ceux qui jouent au basket n'ont pas le droit de jouer de plus vieux que 22 à 23 ans. Ça, c'est l'âge limite. Ta dernière année, c'est l'année que tu as de 22 à 23 ans. Je pense que je réponds à ta question. Donc, pour toi Pierre-Luc, le Cégep est un bon moyen pour un joueur international ou un joueur français de pouvoir s'acclimater au niveau études et basket pour ensuite aller à l'université. Certainement, je pense que le Cégep, c'est le bon tremplin pour pouvoir rentrer à l'université et avoir du succès comme étudiant et comme joueur de basket. Oui. Donc, ce qui est important, qu'il faut rappeler, c'est qu'on est vraiment, comme aux États-Unis, parce que c'est le modèle qui est un peu plus connu pour les Français et les Européens, dans des structures sport-études. Donc, quelqu'un qui n'est pas scolarisé, quelqu'un qui n'a pas fait ce qu'il faut au niveau études, ne peut pas continuer le basket au Québec, au Canada et en Amérique du Nord. Donc, il ne faut pas oublier que le Cégep est une transition scolaire d'abord et ensuite au niveau basket. Et je pense que les études sont plus importantes, mais l'acclimatation, elle doit se faire dans les deux parce qu'il faut prouver de ses notes en France, il faut avoir un certain niveau d'études, il faut pouvoir transcrire les notes, commencer ses études. Et là, on est vraiment dans du vrai sport-études puisque, si tu peux me le confirmer, je pense que oui, tes joueurs élèves, tes élèves joueurs sont intégrés totalement dans un sport-études et dans un programme scolaire au complet, où s'ils n'ont pas ce qu'il faut au niveau études, ils ne peuvent pas aller au basket. Certainement, ça veut dire que les athlètes qui jouent dans l'équipe de basketball au Cégep de Sherbrooke, qui ont des restrictions, des contraintes à respecter pour avoir le droit de jouer. Ils ont un minimum de cours, il y a un minimum de crédits qui doivent passer pour avoir le droit de jouer. Leur barre scolaire est fait en fonction du basket, puis le basket est fait en fonction de leur heure scolaire. Ça veut dire que dans leur horaire, il va avoir exemple, il écrit cours de français de 9h à midi, 1h à 4h mathématiques, puis là, de 6 à 8, il est écrit restriction basketball parce que ça, c'est le moment qu'on s'entraîne cette journée-là. C'est vraiment fait conjointement parce que c'est des étudiants athlètes, puis c'est construit pour leur permettre de réussir au niveau sportif et surtout au niveau hockey. Certainement, dans le fond, la première chose, c'est qu'ils ont un horaire adapté. Ça veut dire qu'il y a des restrictions d'horaires, les aides pédagogiques font en sorte que dans le meilleur des mondes, il n'y ait pas de conflit entre les cours et les pratiques. Ça veut dire qu'il y a 10 fois le cours de mathématiques 1 qui se donne, bien ils vont essayer de placer le cours de mathématiques 1 le matin quand il n'y a pas de conflit d'horaires avec le basketball. La deuxième chose, c'est quand on part en match, les élèves ont accès à se faire déplacer leur cours, reporter leur examen. Donc, si on joue le vendredi à 8h dans une ville plus loin, puis qu'on doit partir à 4h, que son cours termine à 5h, l'élève va chercher une autorisation de la directrice du centre sportif qui appuie le fait qu'il joue dans une équipe des volontaires. Il ne sera pas pénalisé parce qu'il manque son cours, s'il y a un examen, des travaux, peu importe la matière qu'il y a à remettre cette période-là. On peut avoir l'appui du CEGEP, puis c'est une entente entre le service des sports et les services étudiants. On essaie de placer les matchs et les activités sportives à l'extérieur du calendrier scolaire. Nous, c'est pour ça qu'on joue le vendredi soir. Quand les cours sont terminés le vendredi, les cours terminent à 5h pour nous au CEGEP. On essaie de placer les matchs le week-end quand il n'y a pas d'école, pour justement limiter les conflits. Parce que oui, c'est correct que tu aies le droit de manquer ton cours parce que tu joues au basket, puis qu'il y a une entente avec le CEGEP, mais c'est encore mieux si tu veux y être, puis progresser comme étudiant, sans nuire un à l'autre. Donc, on essaie de placer nos compétitions en conséquence. Notre emplacement au CEGEP de Sherwood, nous, on est bien placés pour pouvoir se promener à plein d'endroits. On s'en va beaucoup de distance à faire. Ça veut dire qu'aux États-Unis, à 2-3 heures, on a accès à des matchs de bon niveau. On est à 1h30 de Montréal, à 2h de Québec. Ça fait que tout est à proximité. Ça, ça nous aide. Donc, si on part le vendredi soir, on peut être revenu le lundi matin pour les cours, puis limiter les conflits d'horaires. Ça, c'est une des particularités de Sherbrooke, c'est qu'on est à 45 minutes de la frontière américaine en voiture. Donc, on est vraiment... Alors, le Québec, je le rappelle, parce que je l'avais déjà dit dans une vidéo, le Québec est francophone. Évidemment, on est aussi au Canada, qui est francophone et anglophone. Et il y a, par exemple, à Sherbrooke, des gens qui parlent presque anglais ou qui sont bilingues totalement. Et on est à 45 minutes d'un pays qui ne parle, lui, que l'anglais. Donc, c'est aussi une particularité très intéressante de Sherbrooke qui reste une ville conséquente. Il y a 250 000 habitants, je crois, à Sherbrooke. Mais on est très proche de la frontière américaine, ce qui est super, effectivement, pour toi, Coach, parce que ça te permet d'aller faire souvent des matchs aux États-Unis contre des niveaux que tu ne trouverais pas forcément ici ou alors il faudrait que tu ailles plus loin presque à l'intérieur du Canada pour trouver ce genre d'opposition. Est-ce que tu peux nous expliquer les... Un grand merci pour avoir suivi cette vidéo. La suite de l'interview de Coach Pierre-Luc sera publiée dans quelques jours.